... Dans le transport des victimes et des malades vers les établissements de santé aptes à leur assurer une prise en charge conforme à la gravité de leur cas. Je vous encourage des matériels et des équipements à en faire bon usage, ainsi que des locaux mis à votre disposition. Vous devez vous asservir comme le vrai citoyen qui s'inquiète, non pas de son poste, mais de sa patrie et du rang que cette patrie doit occuper au Conseil des Nations. Donc, mesdames et messieurs, quelle que soit votre responsabilité au sein du CAN, le CAN avant tout. Je dis merci et merci à tous ceux qui ont rendu ce miracle possible. C'est comme ça, mesdames et messieurs, un ambulatier qui marche. C'est une personne qui a été préparée pour nous, pour nous qui sommes capables d'avoir une espèce vivante, nous qui l'admissons. Et ils servent que ce sont les seuls gens pour l'Etat, l'économie ou la CAE, nous devons organiser. Et le premier premier élément, c'est l'application. Parce qu'il n'y a pas un CAE qui est là, il n'y a pas de finir, mais il n'y a pas de finir, mais il n'y a pas de finir. La Croix-Rouge américaine est heureuse de se joindre ce matin aux côtés de la Croix-Rouge haïtienne et de la mairie des Croix-de-Bouquet, de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics et de plusieurs autres partenaires gouvernementales et non gouvernementales en vue de procéder à la validation des tables de quartier, des importantes structures communautaires mises en place à l'échelle de ces espaces et appelées à jouer un rôle de premier plan dans la préparation et dans la participation de la population dans le développement de la zone de Canaan. Depuis 2015, la collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne finance conjointement avec USA un programme intégré dans la zone de Canaan. Ce programme vise à l'amélioration des conditions de vie socio-économique et surtout du renforcement de la région et des zones résidant dans cette nouvelle agglomération urbaine. Plusieurs projets mis en œuvre sous le leadership de l'UCLBP et des autorités municipales s'inscrivent dans le cadre de ce programme intégré qui supporte notamment les acquis et investissements déjà consentis dans cette zone par la population. Le programme renforce aussi les efforts et initiatives de reconstruction envisagés par les autorités publiques. Les interventions dans la zone de Canaan combinent des activités dans des secteurs multiples telles que la promotion de la cohésion communautaire, la préparation aux catastrophes naturelles, la gestion des risques et des désastres, l'amélioration de la santé communautaire, l'augmentation des moyens de subsistance, l'accès à des services de base, l'amélioration de l'infrastructure physique à travers notamment l'information et la sensibilisation sur les bonnes pratiques de construction. Nous m'aimons encourager de continuer de faire ensemble ça pour être capables de travailler au bénéfice de communauté. Et nous m'aimons à la plage à l'ancienne, ensemble avec toute partenaire et nous, ensemble avec toute autorité et particulière, nous travaillons au bénéfice des personnes plus vulnérables. Et c'est avec les communautés que nous travaillons, avec les communautés d'être vulnérables. Et vous pensez que, donc si ça fait que nous-mêmes, après le projet Sahara, nous inadmissions, nous voudrions s'impliquer en ce que justement mission, nous, c'est de venir en aide aux personnes d'être vulnérables, et aider au travail pour un meilleur bien-être individuel et collectif, et nous-mêmes nous promouvoir pour réaliser la collection sociale. Et nous, nous promouvoir justement ça, que nous voulons aider en place à travers les deux quartiers, ça, hein, le bien-être et le social. Et aussi, maintenant que la stratégie d'institution, nous promouvoir une promotion de l'inclusion sociale. C'est-à-dire qu'il faut tout le monde, voilà, il faut tout le monde vérifier des programmes qu'il a fait dans nos communautés. Inclusion sociale, ça nous aussi, tout le monde, garçons ou enfants, bon, moi, je n'ai pas l'occasion de venir dans mon tabio, mais les gens sortent par en ce moment, et nous pensaient que, de plus en plus, avec des filles qui peuvent être intégrées, table de conseil. Et donc, l'inclusion sociale, là, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, pour tout le monde, pour vivre dans les personnes qui ont des problèmes. Nous n'avons pas que de plus ou moins que de plus, nous ne nous sommes pas, donc, c'est un travail pour tout le monde, c'est-à-dire, capables, pour bénéficier, capables, de participer. C'est ça que nous devons élever l'éclosion sociale. 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 à la Direction générale pour qu'elle puisse exposer au grand public en général et aux fonctionnaires en particulier ce qu'elle entreprend en vue d'offrir aux usagers une meilleure qualité de service. Mesdames, Messieurs, la Direction générale des impôts fonctionne dans un contexte particulier où tous les organismes d'État cherchent à s'adapter à l'émergence des nouvelles valeurs et des technologies qui changent complètement les postulats de la communication et un nombre de bouleversements économiques et sociaux qui prennent une ampleur difficilement prévisible. Elles se trouvent donc dans l'obligation d'effectuer le virage vers la logique de gouvernance publique NGP qui vise le remodelage du secteur public pour donner beaucoup plus de place à l'innovation et à l'initiative. C'est dans cette perspective que nous travaillons en dame pour que la Direction générale de la DGI fonctionne comme une administration ouverte caractérisée par la transparence, l'accessibilité et la réceptivité. La nouvelle approche que nous proposons s'inscrit dans un contexte général et une logique d'ensemble portant sur la volonté des réformes institutionnelles et structurelles pertinentes pour une amélioration sensible des services offerts aux contribuables clients. L'une des actions qui indique clairement au public que la Direction générale des impôts change pour mieux servir, c'est le changement du système de gestion de l'impôt. En effet, pendant longtemps, l'administration a expérimenté plusieurs applications informatiques qui se sont révélées obsolètes. Face à l'usure du temps, maintenant nous sommes en train d'implémenter une nouvelle application informatique, le Revenue Management System, RMS. Déjà opérationnel à la Direction des moyens contribuables depuis déjà de deux ans, près de deux ans, je m'excuse, qui n'est pas permis à être à court terme, l'unique et la seule à être en service à l'échelle de la Direction générale de la DGI. Cette nouvelle application vise à moderniser les infrastructures technologiques, développer des meilleures pratiques de travail et de gestion, optimiser le processus des différents services, opérations, assiettes et liquidations, recouvrements, etc. Développer le service à la clientèle dans le but d'améliorer les relations avec les contribuables clients. Je laisse le soin à notre directeur des technologies, M. Serge Rosenthal Junior, de vous en dire plus sur ce vaste programme de modernisation de nos outils et gestion que nous avons initiés il y a trois ans déjà, et qui vise essentiellement l'accroissement des recettes fiscales et la satisfaction du contribuable client. Dans le temps, l'armée avait des fermes, il y avait des agronomes, et je crois qu'il y avait une promotion qui sortait de l'armée, et c'était des médecins, des ingénieurs, il y avait à voir des techniciens qui soient capables de répondre rapidement aux besoins de la population. Il y a plein de terres qui restent en friche, et notre service d'agronomie pourra être également mis à contribution pour pouvoir encadrer, continuer la caravane du changement. Il a fait appel à la défense pour pouvoir l'accompagner. Et notre tâche, ce sera une double tâche. D'abord, dans le projet de Marion, il y a un vaste projet pour le contrôle des eaux de surface. Nous participons d'abord pour protéger ces sites, en accord avec les techniciens, que ce soit de la DINEPA et autres, mais également, avec notre corps technique, nous participons également pour pouvoir participer d'une manière plus active avec nos ingénieurs et autres pour participer dans la réalisation de ce vaste projet de la caravane. Et maintenant, pour faire tout ça, il faut également que légalement nous soyons bien dotés. Nous avons présenté un projet de loi pour moderniser davantage, qui tient compte de la modernité. Un membre qui jouera un rôle important, à l'instar même de la police aussi, c'est l'inspecteur général. Et cet inspecteur général sera en étroite à cheval entre le ministère et l'état-major. C'est ce que je pourrais appeler le shérif quasiment de l'arbre et, croyez-moi, il aura un rôle très important à jouer pour éviter les dérapages et pour que les solutions soient... De même que dans cette loi organique, nous faisons appel aussi à la compétence étrangère. Nous avons créé un conseil consultatif qui sera composé d'anciens membres ou bien des haïtiens d'origine qui aimeraient bien retourner au pays et qui ont servi dans des armées étrangères ou dans des institutions étrangères. Des institutions de défense étrangères peuvent aussi nous apporter leur concours. Le succès total, ça montre que, il y a une volonté politique, une pédagogie qui fait, qui fait que tout le monde croit dans ce qui a fait là, il y a un nouveau souffle, il y a un nouveau. Où il y a un nouveau forum, là toujours nous nous en attente. C'est qu'il y a une nécessité, il y a un besoin pour réformer l'administration publique, réformer la fonction publique. Et c'est ça qui fait que le président fixe le cap la claire. Donc nous devons mettre en place un programme cadre de réforme de l'État avec tous les acteurs. Là nous devons arriver à la rédaction d'une véritable charte d'engagement. Côté que tout acteur prend responsabilité, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, pour arriver à ça, à une sorte de pacte, de contrat social. C'est une véritable mobilisation. Le président républicain dit que l'affaire de réforme de l'État est un véritable chantier. Pour le ministre, il dit clairement que la réforme, c'est une véritable politique publique. Il y a toutes les acteurs qui sont en société civile, en association des médias du pays. Donc nous ne devons pas nous en tant qu'OMH, c'est mettre en administration publique compétente au service des pouvoirs, mais avec la contribution de tout le monde. Contrairement aux deux précédents PCRE, ça a maintenant fait avec l'implication et l'appropriation de tout le monde. Et nous devons être axé essentiellement sur la mise en œuvre. C'est-à-dire que nous avons échéance été, nous devons être échéance. Nous devons d'abord, au cours de cette semaine, nous devons finaliser l'élaboration des actes du colloque. Le premier ministre va prendre l'arrêté pour former le comité de révision, le comité d'élaboration des civils, l'association des médias du pays. Donc nous ne devons pas nous en tant qu'OMH, c'est mettre en administration publique compétente au service des pouvoirs, mais avec la contribution de tout le monde. Contrairement aux deux précédents PCRE, ça a maintenant fait avec l'implication et l'appropriation de tout le monde. Et nous devons être axé essentiellement sur la mise en œuvre. C'est-à-dire que nous devons être échéance été, mais nous devons être échéance. Nous devons être d'abord, au cours de cette semaine, nous devons finaliser l'élaboration des actes du colloque. Le premier ministre va prendre l'arrêté pour former le comité de révision, le comité d'élaboration du pays. Nous devons être capables de faire une contribution pour que, d'ici le mois d'été, nous soumènerons des documents au président de la République pour nous avancer. Sous-titrage ST' 501 Je suis heureux d'être avec vous ce matin dans le cadre de l'inauguration de ce nouveau point de service de la Banque de l'Union haïtienne de Nouvelle-Caisse à la BUH de la commune de Delma. À cette nouvelle adresse, les clients pourront effectuer les transactions suivantes. Dépôt par chèque, paiement de chèque, paiement de cartes de crédit, achat et vente de devises, transactions monégames. Néanmoins, les montants des retraits et des dépôts à effectuer dans ce kiosque seront limités. Pour l'ouverture de ce kiosque, nous voulons répondre à une demande croissante de la clientèle qui a fait choix de la Banque de l'Union haïtienne comme partenaires financiers et nous confie la gestion de leur patrimoine. Mesdames, Messieurs, chers clients, vous êtes nombreux à franchir tous les jours les portes de nos succursales pour effectuer vos transactions d'utiliser des produits et services offerts par la première banque commerciale privée d'Haïti. Ainsi, l'équipe de la BUH vous remercie de votre fidélité et continue de travailler de manière à vous offrir une meilleure approche en banque. La BUH se veut une banque de proximité répondant à vos besoins pour des solutions novatrices, adaptées et durables pour vous aider à transformer votre présent et de continuer vers un avenir meilleur. Voilà pourquoi nous continuons d'établir notre réseau, continuons d'établir notre réseau, développer notre réseau de services bancaires afin de vous offrir de nouvelles alternatives et de faciliter l'inclusion financière. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer à utiliser les dernières avancées technologiques afin de rester connectés avec nos clients partout où ils se trouvent à travers la planète. Déjà, avec notre plateforme de banque en ligne Uconnect et son application mobile disponible sur Google Play et App Store, nos clients peuvent effectuer leurs opérations sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. et ceci en toute commodité. À la botte de l'Union haïtienne, enfin, c'est de façon résolue et déterminée que nous gardons le flambeau de notre leadership et l'innovation pour façonner l'avenir du secteur bancaire. Nous allons continuer à travailler pour maintenir la satisfaction de notre clientèle et fournir l'accompagnement nécessaire dans la réalisation et le succès de son projet. Nous sommes réunis dans les locaux du siège social de la BIH pour le lancement officiel des opérations de nouvelles caisses permettant de renforcer le service que nous offrons au ciel. Ils sont de plus en plus nombreux produits et services pour répondre à leurs besoins. Pour cela, il était nécessaire d'ouvrir d'autres caisses pour mieux desservir les clients qui effectuent des dépôts érythrés. En effet, ce kiosque est doté de deux caisses permettant d'effectuer des transactions de montants allant de 200 000 goods et de 2 000 dollars américains pour les dépôts érythrés. Cette action traduit la volonté et l'engagement de notre banque d'être à l'écoute de sa clientèle afin de mettre à leur disposition des produits et services innovants pouvant améliorer leur qualité de vie et celle de leur communauté. Je remercie la direction générale et le conseil d'administration de la BIH pour la confiance manifestée à mon regard en me plaçant à la tête de la sous-salle de l'aéroport depuis plus de deux ans. Avec mon équipe, nous allons continuer à travailler de manière à offrir un service de qualité répondant aux normes et principes de la BIH et aux exigences de la clientèle. Nous nous engageons à mettre en application les valeurs de la banque qui sont la bonne gouvernance, la confiance, une culture de résultats et la transparence. Avec un accueil chaleureux, nous attendons nos clients corporatifs comme les particuliers pour leur offrir le meilleur service disponible sur le marché. Nous sommes la BIH, la banque qui est en marche pour façonner l'avenir. merci de vous. Merci de vous. Merci de vous. Merci de vous. Sous-titrage ST' 501 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 A l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la tuberculose au sujet du fléau de ce fléau qui ravage le monde réputé d'être l'une des dix maladies et premières causes de la mortalité à l'échelle internationale En tant que récitendaire principale des subventions du VIH de la tuberculose et de la malaria du Fonds Mondial l'organisation AICN de marketing social pour la santé Omas s'inscrit dans une démarche d'accompagnement du ministère de la santé publique et de la population dans sa lutte anti-tuberculeuse sur le territoire haïtien et comme le témoin de notre présence ici particulièrement également dans le domaine carcéral L'accompagnement et le soutien employé par le Fonds Mondial à travers l'organisation que je représente aujourd'hui s'inscrit dans l'optique du gouvernement haïtien de renforcer le système de santé en général et en particulier pour garantir un accès universel et équitable aux soins et services à tous les patients tuberculeux y compris les personnes incarcérées grâce au support du Fonds Mondial qui est le principal bailleur appuyant le dépistage et le traitement de la tuberculose en Haïti plus de 14 millions de dollars ont été investis dans ce secteur depuis 2016 et près de 2 millions dans le sous-secteur carcéral uniquement pour la période de 2018 à 2020 18 millions de dollars qui seront investis dans la lutte contre la tuberculose en Haïti et 4 millions de dollars dans le sous-secteur carcéral uniquement pour permettre un traitement digne et efficace des personnes incarcérées atteintes de la tuberculose ces financements du Fonds Mondial permettront d'offrir un cadre approprié aux détenus à travers un soutien nutritionnel et une disponibilité aux médicaments C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui à la prison de Kualemké pour commémorer la journée mondiale de la tuberculose Le fin de cette année choisie pour l'OMS est traduit dans notre langue créole et très puissante Notre travail a cliqué pour déraciner la tuberculose en Haïti Oui, nous avons besoin de tous les leaders pour le PSI à travers le financement du Fonds Mondial que la Health Wars arrive à mettre en œuvre ce programme de tuberculose dans les prisons d'Haïti C'est l'engagement de la DAP des gardiens de prison du personnel médical que nous arrivons à diagnostiquer et à placer sous traitement les patients de tuberculose en passant de 84 cas depuis l'année 2012 à présent en 2017 nous avons 385 cas de tuberculose dans le programme on prison nous commençons à en prison en année 2009 2013 nous passons à 5 prisons et à présent en 2017 nous avons 11 prisons à présent Health to World travaillent à 11 prisons en Haïti et 9 batailles pour l'année 2018 dans toute prison qui est en Haïti la Health to World réaffirme son engagement de travailler à côté de la DAP et dans la mesure de ses possibilités pour l'amélioration des conditions sanitaires au niveau dans les prisons en Haïti je profite pour remercier l'organisation Health to World qui depuis quelques temps oeuvre au diagnostic et à la prise en charge de ces personnes qui nous sont confiées par là c'est l'émotion pour soutenir à l'attention du public en général et de la presse en particulier que la majorité pour ne pas dire les cas de tuberculose que nous avons derrière les murs avant leur entrée en prison donc n'ont pas atteint la pathologie en prison l'organisation Health to World a un programme nous aidant à les diagnostiquer et aussi de faire la prévention conjointement et nous à la direction de l'administration pénitentiaire nous participons aussi à leur prise en charge il est vrai que certains n'arrivent pas à tenir pour plusieurs raisons mais nous estimons que le travail effectué dans le domaine par Health to World et la direction et la direction de l'administration pénitentiaire volontaire et contribue grandement à une amélioration de la santé des personnes en détention à tête de la maladie le directeur remercie l'organisation Health to World depuis ces quatre dernières décennies ce combat de titans est mené par beaucoup de secteurs convaincus de la nécessité de faire un front commun pour réduire l'incidence et la prévalence de la tuberculose dans le pays le MSPP concentre ses efforts aussi dans ce domaine pour s'attaquer à se plaire cependant l'insouciance de certains et l'incrédulité de notre groupe de nos compatriotes sont parmi les grandes causes de nos échecs dans l'élimination de la tuberculose de la nation heureusement l'évolution de l'industrie pharmaceutique met à notre disposition des molécules plus agressives qui nous permettent de faire disparaître le germe responsable de la maladie nous ne pourrons le faire sans le support des patients atteints de tuberculose qui doivent accepter de prendre leurs médicaments de façon religieuse selon les indications de leurs médecins et infirmières chers amis notre présence dans cette prison est une adresse à l'attention des responsables de ce centre carcéral et aussi des prisonniers pour leur faire comprendre que la guérison contre la tuberculose est non seulement possible mais est aussi une démarche à notre portée et l'existence de postes de traitement sur place est un pas dans la bonne direction seulement si les pensionnaires de cet institut qui souffrent de tuberculose acceptent de respecter les conseils du personnel médical messieurs pensionnaires dans la prison présence mwen jodia vle di nou pa pou kont nou nan lut lan kont maladi tuberculose ce yon messaj lan moun at sepati mwen pote pou nou konsa mwen pote pou nou kou sa kèbe konfians nou nan sistem justis nou an paske mwen konen la vi nou pa fasil nan espasa pou tout kalite rèzon mwen pote pou nou mwen pote pou nou mwen pote pou nou mwen pote pou nou ti moun sa yo ki nan program spesyal sa nou te forme an komisyon intersektoryel an komisyon MSPP MJSAC e depi lor komisyon sa ap travay pou nou kapab pou nou kapab pou nou kapab pote la sante isi tlan e koman nou kapab recevoi tout ekip yo fe an paspo sanorel an paspo medikal pou yo pou chak moun nou kapab konen exakteman ki sal te souf et cetera son paspo kap bay tout antecedenti moun nan eta aktuel sante lkoun ya jodi an nou kontan pil pou nou nan ran chlan paske nou te vini administre toujou dan le kat de se partenerya administre vaksin kont afyev joun a U17 ki pral genyen pou yo voyaje a la fe mwen sa ma promesy prezident federasyon te akoyen nou jodi an ma promesy minis jones espo lan pou partenerya sa ke nou kapab kreye avel pou nou kapab ansam travaye pou sucsè timoun sa yo kap e reprezante peyi nou avek tou les honer posib pou vaksinasyon an pou jodi am kwa nou te genyen an pep prè un trenten d'enfant ki yon reçu se vaksin men a la long tout timoun ki lap genyen pou yo vaksine kont tout maladi sport se son kote ki pousse kom moun ap foun paket d'effort foun kol prépare pou sela nou genyen ambisyon ale ou la compétition internationale men compétition internasional gen exijans yo exijans d'abord pou an santé men exijans sotou pou ou traiter pou rehabiliter bien vite nou avan des kad d'enfant ki an ete opere qui an ete blessé qui même résultat examen yo même copier le kato joug am pour sire et que timon nou voy a bal timon kansate c'est bat timon kip pral gen problem pan la compétition non at alé nout an se ldeja en collaboration avec le gouvernement et la fifa nou pral ouvri plusieurs akademi konsa dans plusieurs villes de province na PC pran timon plus jeune pou nou kafé ovine plus athlète kouman se bonnet tout sa pral mande ou des moyens médicaux des moyens techniques des moyens sportifs pou nou fêre sa bien